Question pour un champion, le face-à-face maintenant entre Hélène et Thomas. Thomas, 34 ans, professeur de français et d'espagnol à Liège, en Belgique. Vos points forts, vos sujets de prédilection ? La littérature, l'art en général. Oui, très bien. Hélène, 25 ans, dernière année d'école de commerce parisienne. Vos domaines de prédilection ? Aussi la littérature. La littérature, un courant, une époque en particulier ? Le 19e et la littérature russe aussi. D'accord. Le 19e, un écrivain ? Stendhal. Très bien. Alors, on aura un champion ou une championne, tout neuf, toute neuve ce soir, puisque tous les deux, vous jouez ce soir avec nous pour une première victoire. Donc, question pour un champion. Vous êtes donc à 5 marches de notre cagnotte. Notre cagnotte qui est ce soir à 16 600 euros. 20 secondes pour répondre à chaque question. Le premier, la première qui arrive à 12 points sera sacrée, championne ou champion ce soir. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, ce cadeau. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe, ultra fin, destiné à tous les débutants d'informatique. Avec un siècle de mode, plongé dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du 20e siècle. Il est accompagné de deux livres magnifiques sur deux icônes du monde de la mode, Saint Laurent et Dior. Une question de Culture Générale. Pour débuter ce face-à-face, ce soir, c'est Hélène. Hélène, qui a la main pour cette première question ? Hélène, Culture Générale. Je laisse la main. Nous cherchons... Top ! Une particularité dont le nom attesté en ce sens dès 1835 est issue d'une variante d'un terme signifiant pointe en latin. Je peux apparaître occasionnellement le matin au réveil ou être habituel depuis l'enfance. Notamment situé sur le sommet du crâne, je suis bien visible sur une... Un épi ? Oui ! Joli ! Un épi ! Mèche de cheveux rebelle, dont la direction est contraire à celle des autres. Un épi, l'épi de cheveux. Et on était dans la zone des trois points. Kivan et Hélène, Thomas, vous avez la main maintenant. Pour une question d'histoire, voici. Merci d'être avec nous ce soir. Pour vous, à la maison, cet indice, Thomas. Je laisse la main. Histoire. Top ! Empereur romain, né en 9 de notre ère. Je suis le petit-fils d'un centurion et rien ne me désignait à l'Empire. Suivant l'impérience militaire, pro... Octave ? Non. Top, proclamé empereur alors que je dirige la guerre de Judée. Je restaure l'ordre après les guerres civiles et... Caligula ? Non. Top et gagne la faveur du peuple entreprenant des grands travaux comme la construction du Colisée. Néron ? Non. Top ayant instauré une taxe restée... Claude ? Non. Top resté légendaire sur les... Vespasien ? Sur les latrines. Vespasien. Exactement. C'est Vespasien, l'empereur Vespasien qui a inventé à l'époque cette taxe sur les latrines, laquelle son nom est resté attaché. Vespasien, Vespasienne bien sûr. Deux points de plus pour Hélène. J'ai cru qu'on allait faire tous les empereurs romains. Mais on a trouvé le bon. Hélène, à vous pour de la musique. Voici pour vous à la maison cet indice. Musique. Je laisse la main. Ok. Nous cherchons maintenant... Top un tube. Ayant donné mon nom à un album sorti en 1976 aux Etats-Unis, je commence par une longue intro à la guitare qui précède la phrase On a dark desert highway... Starway to heaven ? Non. Top on a dark desert highway d'une tirée de 6 minutes 31. Célèbre pour le duo de guitare de Don Felder et Joe Walsh. Je comprends dans mon refrain les paroles Such a lovely place, such a lovely face. Très grand succès des... Hôtel California. Les Eagles, Hôtel California, exactement. Cette très belle mélodie. Hôtel California, ce tube des Eagles qui fut dansé en slow notamment dans la seconde partie des années 70. Hélène et Thomas, vous êtes bien trop jeunes pour avoir dansé un slow sur les Eagles. Hélas parce que c'est une chanson magnifique. Un point de plus pour Hélène. Thomas à la main pour une question de botanique. Voici pour vous l'indice Thomas botanique. Je laisse la main. Quel est top cet arbuste de la famille des eaux, léacées, comptant les variétés belles de Nancy et madame Lemoyne ? L'espèce commune a été introduite en Europe à la fin du XVIe siècle à partir de Constantinople. Arbuste pouvant atteindre 3 à 5 mètres de haut, je suis très répandu en raison de ma floraison qui donne entre avril et med et gr... Non, le cyprès, c'est ça ? Ça ne m'est pas ça, pas le cyprès. Top des grappes de... Le muguet ? Non. Top de fleurs odorantes de couleur blanche, mauve, pourpre, arbustes appartenant au genre... La glycine ? Non. Top au genre syringa, je suis... Grappe de fleurs... Le dahlia ? Non, peut-être une dernière chance pour Thomas. Non, merci. Top. Non. Grappe de fleurs, blanc, mauve, pourpre, le lila. C'était le lila, nous cherchons le lila. De la littérature à présent, Hélène ? Je laisse la main. Pourtant c'est l'un de vos points forts, mais c'est vos stratégies, elle vous appartient et vous laissez la main. Littérature. Top écrivain britannique né en 1832, mon pseudonyme est une transposition des deux prénoms de mon état civil. Professeur de mathématiques à Oxford, j'ai également... Edgar Allan Poe ? Non. Top également publié des ouvrages scientifiques comme Euclide et ses rivaux modernes. Auteur du poème La chasse au snark, c'est à la demande de la jeune Alice Lidl que j'écris mon chef-d'oeuvre Alice au pays des merveilles. De mon vrai nom... Lewis Carroll. Lewis Carroll, exactement. Les deux premiers points de Thomas. De mon vrai nom, Charles Ludwig Doxon, je suis Lewis Carroll. Deux points pour Thomas, et maintenant, de la géographie. Voici pour vous mettre sur la voie. Thomas, géographie. Je laisse. Quel est top cet état d'Europe abritant notamment les communes d'Aquaviva et de Serra-Vallée ? Je suis régi par une constitution remontant à 1569, dominée par le massif calcaire du monde... L'Italie ? Non ? Top ! Du Monte Titano, faisant partie du massif de la Penin. Je suis un petit état de sois... Saint-Marin. Petit état de 61 km² seulement. D'environ 32 000 habitants, quand on parle de petit état, plus ancienne République d'Europe, enclavée dans le territoire italien. Je suis situé entre la province d'Emilie-Romagne et celle des Marches, je suis Saint-Marin. J'ai vu Hélène jeter un petit œil au score, car Thomas revient très fort, 6-5 désormais. Science et technique, voici pour vous Hélène. Je laisse la main. Top ! Phénomène météorologique désigné par un mot d'origine occitane. Je m'accompagne de cumulus congestus, gros nuages épais agités de puissants courants ascendants. Toujours bref et local... Non-dé. Non. Top ! Bref et localisé, je suis engendré lors d'un changement de saison par le contraste entre l'air déjà chaud du sol et celui encore froid. Un épisode sévenal ? Non. Top ! Des hautes couches de l'atmosphère, souvent associées au mois de mars. Je suis... Le giboulé. De mars. Giboulé. Et regardez, Thomas, qui, sauf erreur, était mené 6-0, vient de prendre l'ascendant d'un point. 7-6 pour Thomas désormais. Thomas, à vous la main pour de la mythologie. À la maison, Thomas. Je laisse la main. Quel est ce... Top ! Dieu de la mythologie grecque dont une tradition prétend que Héra m'aurait engendré seul. Je suis le fils de Zeus et de cette dernière. Dieu né difforme. Je fus jeté du haut de l'Olympe par ma mère qui voulait se débarrasser de moi. Recueilli par deux nymphes mar... Hadès ? Non. Top ! Deux nymphes marines, je... Éphaïstos. 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 Oui. Et nous étions dans la zone des trois points. Dieu grec, du feu et de la métallurgie, mon homologue romain et vulcain, et je suis bien Éphaïstos. Trois précieux points pour Hélène qui rentrent dans la zone où elle peut l'emporter d'une seule bonne réponse, à condition, bien sûr, que nous soyons dans la zone des trois points. Hélène, santé-médecine, est le thème de cette question. Voici pour vous, Hélène. Je laisse la main. Partie du corps pouvant être touchée par la maladie de Lédérose ou par la maladie de Fréberg. Je suis composé de 26 os, 33 articulations et plus de 100 muscles. Le pied. Ça, c'est beau. Le pied. Quatre points. C'est le nombre d'os. C'est surtout le hasard. Vraiment. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est très honnête. Vraiment. De sa part. Eh bien, le hasard fait parfois bien les choses, Thomas. Quatre points. Quatre points pour vous. Tous les deux, vous pouvez l'emporter sur une seule bonne réponse, mais Thomas n'a plus besoin que d'un point. Animaux, pour cette question, on cherche un animal. Je prends la main. Question dans le thème des animaux. Car nous cherchons top, une pratique ancestrale dont le nom d'origine latine signifie au-delà du pays. Mon ouverture officielle est appelée de vête. Tradition pastoral. Non, la chasse à court. Non. Top pastoral donnant lieu dans certaines régions à des fêtes au cours desquelles les villageois accompagnent à pied les éleveurs vers les sommets. Et je surviens. La transhumance. Si c'est la bonne réponse, je le répète. Oui, transhumance. C'est la victoire. Transhumance. Et la bonne réponse est victoire d'Hélène. Une championne ce soir dans Question pour un champion. La transhumance. La transhumance. C'est la migration saisonnière des troupeaux de moutons, de vaches s'effectuant au printemps des vallées vers la montagne. La transhumance. Quel match ! Regardez les scores. 12-11. Magnifique match. Merci Thomas. Merci Hélène parce que là vous nous avez offert un beau spectacle. Thomas, merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Bonne fête de fin d'année. Apparemment. Demain, on est le 24 décembre. Hélène, pour fêter mon pas Noël, met cette première victoire, ce cadeau. Les fleuristes Floradjet vous offrent un bouquet de fleurs originales livrées directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec floradjet.com. L'abbaye de Taloire, membre de Châteaux et Hôtels Collection, vous offre un week-end relaxant. Au sein des murs chargés d'histoire de cette ancienne abbaye du XVIIe siècle, profitez d'une vue imprenable sur le lac d'Annecy. Ressourcement assuré. Félicitations Hélène, première victoire ce soir dans Question pour un champion. Et donc cette somme pour vous de 500 euros. On peut s'arrêter là. On peut tenter une deuxième victoire pour 1000 euros et pour se rapprocher de la cagnotte. Vous êtes à quatre marges de cette cagnotte qui est ce soir à 16 600 euros. Hélène, je vous laisse cinq secondes. Hélène, tenterez-vous une deuxième victoire ? Non. Eh bien c'est votre choix Hélène, vous avez le droit et vous êtes championne. Et ça s'applaudit. Et on vous retrouvera peut-être à Question pour un super champion. Thomas, eh bien quant à nous, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour tenter peut-être une première victoire dans Question pour un champion. Avant de nous quitter, je vous donne rendez-vous demain. Attention parce que demain, juste avant le réveillon de Noël, ce sera notre spécial super champion de l'année 2016. Nous aurons ici, sur ce plateau, les cinq meilleurs joueurs de l'année 2016 pour désigner le meilleur, bien sûr, de l'année qui remportera ceci. Jeff de Bruges vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous offre cet assortiment composé de truffes, de juliettes et de plein d'autres douceurs en chocolat. Corsair, compagnie aérienne régulière, vous emmène à la découverte de l'île Maurice, à l'hôtel Zoravenala Attitude, le premier hôtel All Suite 4 étoiles. Vivez une semaine au rythme de l'île Maurice avec Corsair et Zoravenala Attitude. Voilà le beau cadeau pour notre super champion de demain, le super champion de l'année 2016. Ça, c'est samedi. Thomas, nous, venez avec moi. On va se retrouver le 2 janvier. Venez Hélène, bravo encore. Le 2 janvier, pourquoi ? Parce qu'à partir de lundi, débute notre grande compétition des juniors à ne pas manquer. C'est la nouvelle génération qui vient jouer à question pour un champion. Merci à tous les deux. Bravo encore Hélène. Passez une bonne soirée, de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à demain pour ce grand tournoi pour les meilleurs joueurs de l'année 2016. À demain. Bonne soirée.